Hey ! Salut les amis ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle review sur une légende. La tulipe noire, c'est Gullit bien sûr. Alors la tulipe noire, c'est pas raciste, c'est que c'était son surnom à l'époque. Donc, on va s'occuper de Gullit. Je vais vous donner mon avis. Je l'ai testé, je l'ai retesté, je l'ai adoré. On verra ça tout de suite. N'oubliez pas le like et l'abonnement si ce n'est pas fait. On est parti les amis. Oh ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Là, ça va être lourd ! Gullit ! Gullit ! C'est qui ça ? Gullit ! Oh ! Gullit 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 ! Maman, Gullit ! Yes, papa ! Yes, papa ! Putain, j'ai démonter le ciel ! Yes, papa ! Gullit ! Oui ! Oui ! Oui ! Putain, Gullit ! Ah, voilà, déjà ! Gullit ! Niveau 91 ! Alors, Gullit, on va voir tout de suite qu'il peut monter plus haut, puisque vous voyez qu'il peut monter niveau 93, en le mettant, en le montant au niveau 46. Donc, moi, pour l'instant, il est en 35 sur 46, les amis. Alors, on va regarder, tiens, on va regarder ces stats ici. 84 de talent offensif, c'est très bien. Contrôle de balle, 91, parfait. Drip, 87, parfait. Passe à terre, 90, parfait. Passe l'OB, 78, ça va. Finition 82, c'est bien. Coup de pied arrêté, 92, parfait. Effet contrôlé, 86, ça va avec. La tête, 89 de tête, on en parlera juste après. Talent défensif, 76, récupération de balle, 78, c'est très, très, très correct. Puissance de tir, 87. Vitesse, 84, c'est bien. Explosité, 89, c'est très bien. Équilibrer des bons laps, 79, c'est pas mal, puisqu'il a contact physique, 91. Détente, 91. Ouais. Endurance, 84. Il a surtout forme 7, donc ça veut dire qu'en forme 7, il est tout le temps en forme, on va dire. Et il mesure 1m90. Donc les amis, 1m90, 91 de détente, 89 de tête. Vous avez compris que dans la surface ou sur les têtes, il prend tous les ballons, on ne va pas se mentir. Style de jeu, numéro 10 classique. Donc voilà, c'était son poste. Technique du joueur, il a tête, voilà, en plus. Tire acrobatique, passant une touche, effet extérieur, capitaine, combativité. Bon, toutes les légendes ont capitaine, je crois. Combativité, ça veut dire qu'il ne va jamais lâcher le morceau. On va analyser ses statistiques juste après. Il y a déjà un truc qui peut vous marquer. C'est quand vous regardez déjà le graphique, il est bon partout. Il est bon en vitesse, il est bon en dribble, il est bon en passe, il est bon en tir, il est bon en puissance, il est bon en défense. En plus, regardez tous les postes qu'il peut jouer. Il peut jouer attaquant, milieu offensif, MR, AIG, AID, MLD, MLG. Il peut même jouer en défense. C'est un caméléon, les amis. C'est un joueur qu'il faut avoir dans son équipe et qui peut pratiquement combler tous les postes. On va voir qu'il est quand même meilleur à certains postes que d'autres. Du coup, on va revenir au niveau de ses stats. Donc, de la tête, je vous l'ai dit, ça prend tout de la tête. Sur les dégagements du gardien, vous dégagez sur lui, c'est comme Ronaldo. Il prend tout de la tête, peu importe l'adversaire. Sur les corners, il m'a mis des corners aux petits oignons, aux petits oignons, on va dire, magnifiques, magnifiques. Tiens, regardez, regardez, ça c'est du Gullit. Ça c'est du Gullit et regardez, c'est même pas de la tête. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc, Gullit, c'est des dingueries comme ça. Il a un défaut et je trouve qu'il se ressent dans le jeu. Pour moi, un gros défaut, c'est son endurance. 82, même en 84 montées. Le problème, c'est que Gullit, vu qu'il est fort partout, il va faire tous les efforts. C'est-à-dire que même si vous le mettez en milieu offensif, il va revenir descendre. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Le problème, c'est qu'avec 82 d'endurance, il finit jamais les matchs, il est vite cramé autour de la 70e. Sinon, c'est très bon. Donc, Gullit, moi, il joue ici. Alors là, il est parfait puisque c'est quand même une formation très, très offensive. Et du coup, ça lui permet ici de venir aider les milieux et du coup, de venir assurer défensivement un petit peu plus encore dans cette équipe. Donc, Gullit, très bon. Il a un autre défaut, je trouve. Et ça, vous allez peut-être trouver ça un petit peu fou au vu des stats. C'est quand il a le ballon, il est un petit peu lent avec le ballon. Un petit peu comme... De toute façon, c'est un peu le problème des grands joueurs. C'est que vous avez l'impression qu'il se déplace un petit peu lentement avec le ballon, qu'il fait des gestes un peu lents. Il ne faut pas trop essayer de dribbler ou alors je n'ai peut-être pas encore trouvé la bonne façon de conduire mon ballon. En tout cas, en protection de balle, il est très bon. Donc, voilà. En passe, c'est très bon. Je l'ai testé également comme ça, en MR. Ne me dites pas... Oh, il passe de 91 à 84 en MR, machin. On s'en fout, les amis de la note. On s'en fout. 84 par rapport à 91. Il perd 7 points. Le problème, c'est que 7 points répartis sur tout ce qu'il a, vous n'allez pas le voir. Si vous lui mettez un entraîneur de position pour que le MR soit en vert clair, par contre. Attention, c'est très, 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 très important. Là, si vous le faites jouer en MR et que vous n'avez pas mis d'entraîneur de position dessus, que c'est en vert foncé, là, il va être nul. Donc, il peut jouer là, le Gullit. Il peut même jouer en défense centrale. Bon, là, je ne vais pas vous mentir, les mecs. Une défense centrale, ce n'est pas son poste. Mais, si vous êtes mené au score, vous pouvez tout à fait faire sortir un défenseur, mettre Gullit à la place et faire rentrer un offensif. Ça vous fera toujours un offensif de plus sur le terrain. Ça, c'est possible. En attaque, c'est moyen, à part sur les têtes, à part sur les têtes, vous menez au score. Pourquoi pas mettre Gullit devant ? Il va prendre tous les ballons de la tête et à la place, vous faites rentrer un joueur plus défensif. C'est possible également. Gullit, je l'ai également testé en MO, donc, je vous disais, en MR, c'est très bon. Le reste, c'est un petit peu anecdotique. Il est quand même fait pour être MO, on ne va pas se mentir. Sa vraie place, c'est MO. C'est là où il sera le meilleur. Mais, je trouve qu'en MR, il est très bon. Avec Nedved, ça fait parfaitement le boulot. Je n'ai pas encore pu marquer avec Gullit, à part sur corner. Le seul but que j'ai marqué, c'était sur corner. Au niveau des frappes, il a pourtant une très belle frappe. Je n'ai pas réussi à me mettre en bonne position. Peut-être que l'adversaire est trop focalisé sur lui. Vous aurez compris, les amis. Gullit, c'est très bon. Gullit, c'est un joker. C'est un passe-partout. Vous pouvez le mettre pratiquement à tous les postes. Même là, je pourrais même le mettre à la place d'Hazard en MLD. Il ferait le boulot. Donc, n'hésitez pas si vous l'avez. Faites-le jouer, ce Gullit. Il est là pour être sur le terrain. En plus, il sera toujours en forme. Je vous fais d'énormes bisous, mes merguez. C'était Luthor. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle review. Pourquoi pas celui-là, là ? Le petit cambiasso. Bisous, mes petites merguez. C'était Luthor. Ciao. Sous-titrage ST' 501